Peut-on avoir un silure dans un aquarium ? C'est la réponse à laquelle on va répondre aujourd'hui dans cette vidéo. D'habitude, le silure, c'est plus un poisson qu'on voit chez les pêcheurs. C'est un poisson qui est vraiment énorme et qui est un mythe pour les pêcheurs. D'où cette intro en mode pêche. D'où ce bob à 49 euros juste pour faire cette intro. J'en suis malade. C'est parti, les silures en aquarium, ça démarre maintenant. Elle, elle a kiffé cette intro, elle. Wissine, t'aimes bien ? Wissine. Allez go ! L'un des records de pêche des silures, c'était 2m85 pour 130 kilos. Tu te doutes bien que pour ça, il va falloir un volume monstrueux pour pouvoir le maintenir dans un aquarium. Les silures, ils sont dans toute l'Eurasie. Et ce sont des poissons qui ont à peu près conquis tous les fleuves, beaucoup de rivières. Et ce sont des poissons qui atteignent des tailles vraiment monstrueuses. Dans la nature, il va se nourrir d'énormément de choses. Il est assez opportuniste, que ce soit des poissons, des matraciens, des petits mammifères. Quand ils sont petits, ils vont cartonner des larves. Et puis en grossissant, ils vont manger des proies de plus en plus grosses. Ils peuvent même s'attaquer à des oiseaux. Maintenir un silure en captivité, ça va être réservé aux gens qui ont des étangs ou qui ont des surfaces vraiment énormes. On peut trouver des silures sur internet pour, j'ai vu, des golds pour 15 euros. Regardez, hop, 15 euros, il y a un petit silure gold. C'est une espèce de forme d'albinisme, je pense. Et on peut le mettre dans son étang. Mais si on a envie d'avoir un silure dans un aquarium, comment on fait ? Parce qu'il y a des gens qui adorent les poissons-chats. Si tu veux absolument des poissons-chats, il y a des petites espèces. On en parlera en fin de vidéo. Mais si tu veux absolument un silure, alors là, t'as pas trop le choix. T'as deux options. Soit tu as l'étang et là, tu vas pouvoir maintenir du silure glanis, silure glane, le gros silure de nos rivières et de nos fleuves. Soit tu vas pouvoir maintenir un petit silure chez toi, mais il va falloir quand même un gros aquarium. Mais c'est là que j'interviens. À la maison, j'ai un silure grenouille, Clarias Batracus. Tu vas aller voir, c'est trop mignon. Je vous le présente et c'est un silure. Donc, tuto silure, ça démarre là tout de suite. C'est parti. On me fait souvent une bonne vanne. On me demande si je regrette d'avoir quitté Paris des fois. Allez, viens. On est de retour à la maison et je vais vous présenter Marcus. Marcus, c'est mon silure grenouille. Le silure grenouille, c'est un poisson qui vit à la base en Indonésie, qui est beaucoup élevé pour la bouffe, pour faire des farines de poissons aussi. C'est un poisson qui est vraiment très facile à élever dans des conditions qui sont parfois difficiles. Il s'adapte. Comme vous le savez, en France, les poissons chats, il y en a qui sont invasifs. Bah, le silure grenouille, c'est un peu le même délire mais côté Indonésie. C'est-à-dire qu'il s'adapte à des plages de 10 à 30 degrés. Il est capable de sortir de l'eau et de se déplacer et de marcher pour aller dans un autre point d'eau, pas loin. Le truc ne va pas faire cinq bornes. Il peut respirer en dehors de l'eau quelques heures grâce à un système respiratoire particulier. Donc, c'est vraiment un poisson qui est redoutable dans son environnement. C'est un prédateur. Et c'est qui, je pense, la seule espèce réellement de silure que tu peux élever correctement chez toi, même s'il faut un gros bac et que tu aies vraiment l'impression d'avoir un silure à la maison, ce qui est le délire de cette vidéo. Marcus, il vient de Hollande. Il a été ramené par un de mes potes qu'il a croisé dans un magasin là-bas. Il valait, je crois, 9,90€. Donc, c'est vraiment pas cher. Et il faisait franchement 6,5 centimètres. Trop mignon. Regardez, je vous mets la photo qu'ils m'avaient envoyée à l'époque pour me montrer les poissons et en me disant, regarde ça et tout, c'est marrant. Il m'en a ramené un. Bref, on est huit mois après. Marcus a bien grandi. Aujourd'hui, il est dans un bac de 120 litres dans ma chambre. Il est un jeune adolescent. Il va devenir balèze. Mais je vous le présente tout de suite. Allez, c'est parti. Tintin ! Je l'ai dit, il a encore tout bébé, adulte, c'est un poisson qui va faire jusqu'à 50-60 centimètres et qui va peser après entre 1 kg et 1,5 kg. Quand tu t'engages sur ce genre de poissons, ils sont toujours trop mignons à l'animalerie. C'est des petits bébés, tu vois, ils sont trop beaux. Ils ne sont pas albinos. Il est le cystique. Il a les yeux bleus. Tu vois, il n'a pas les yeux rouges. Mais tu craques dessus parce qu'ils sont tout petits, tout mignons. Mais ça grossit très vite. Là, franchement, tu vois, il a huit mois. Il est déjà bien balèze. Je l'ai vu, il était tout petit. Donc déjà, ça grossit vite. Assez balèze. Et surtout, ça mange beaucoup. Donc, ça pollue énormément. Donc, c'est vraiment un poisson où, quand on se lance là-dedans, je comprends que ce soit... Je comprends que ça fasse grave envie parce que moi-même, j'en avais trop envie. Mais il faut être prêt à pouvoir l'assumer. C'est-à-dire que c'est un poisson qui va là passer derrière dans 300-400 litres pour sa deuxième année. Et ensuite, il va falloir le loger dans au moins 800 litres pour qu'il soit à l'aise. Donc, 800 litres, ça fait quand même déjà un gros volume. Alors, ça peut être un bassin. Ce n'est pas forcément un aquarium. Tu vois, ça pourrait être un bassin, un truc. Mais ça fait déjà du beau volume. C'est un poisson qui est vraiment hyper attachant pour plein de raisons. Déjà parce qu'il s'apprivoise, entre guillemets, dans le sens où il est très familier. Il vient très souvent chercher la nourriture à la surface. Il n'est pas du tout flippé quand je rentre dans la chambre ou quoi. Il est vraiment très, très attachant. Et c'est un poisson que j'ai installé de manière relativement facile. Regardez l'aquarium est relativement simple. Il a une cachette. Donc là, il vient de rentrer dedans. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais il a une cachette qui a un pot à fleurs qui est à la base un truc pour les cimetières. Un gros truc qui pèse bien lourd. que je lui ai mis dans le fond. J'ai recouvert d'anubias. Alors les anubias, elles n'ont pas aimé le changement. Elles venaient d'un bac qui était nickel. Les paramètres étaient impeccables. Là, elles ont un peu de nitrate. Donc du coup, elles ont eu pas mal de petites algues. Mais ça va mieux. Il a une racine, du sable noir, quelques galets. Et de l'autre côté du bac, il y a la filtration. On va en parler derrière. Que j'ai essayé d'optimiser au maximum. Mais en tout cas, le setup de l'aquarium est plutôt basique. Il est à 25 degrés. Donc une température correcte. Et je le nourris à peu près 5 jours sur 7. On va dire. On va dire que je le nourris 5 jours sur 7. Deux fois par semaine, je saute. Je le nourris de plein de trucs différents. Il mange des granulés. Donc ça, il en raffole. Il devient fou. Regardez, je vais le faire devant vous. On va vous mettre des petits plantes coupes en plus, évidemment. Non, mais regarde, quand je lui mets des granulés. C'est des granulés qui coulent. Regardez, il va sortir direct pour les manger. Et qu'il va les sentir. Hop là, c'est parti. Et là, il va devenir fou. Voilà, il absorbe tout ce qu'il peut. Clac, 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 clac. Un aspirateur, le truc. Un aspirateur. Donc imagine si tu avais d'autres petits poissons dans l'aquarium. C'est vraiment un prédateur. La nuit, il sortirait pour les cartonner. C'est vraiment impossible de les mélanger avec d'autres petites espèces. Ils sont vraiment prédateurs. Donc ils vont chouper. C'est des poissons qui vont polluer énormément. Parce qu'il mange beaucoup. Donc il va manger des quantités régulières. Je le nourris, je te dis, 5 jours sur 7. Mais j'essaye 2 fois par jour. Quand je le nourris, je fractionne en 2. Je vais lui donner des moules aussi. Il aime bien. Je vais lui donner des petits bouts de calamars. Ça mange à peu près tout. Je lui donne aussi des insectes. Quand je récupère des insectes dans ma pièce reptile. Hop, je lui enfile, il les mange. Il mange à peu près tout et n'importe quoi. Là-dessus, c'est vraiment pas un souci. Pour la filtration, comme c'est un poisson qui pollue beaucoup. Donc quand je te dis beaucoup, c'est que tu vois, il a un appétit d'ogre. Donc il pollue beaucoup. La filtration qui a été livrée par exemple avec cet aquarium serait une blague totale pour un poisson pareil. Donc on a plusieurs solutions. On va soit lui mettre un gros filtre extérieur. Donc un filtre qui a un gros gabarit de masse biologique pour pouvoir vraiment bien encaisser la pollution de ton poisson. Donc un petit filtre, ça ne suffirait pas. Tu vois, ton poisson, il polluerait beaucoup trop les paramètres de l'eau. Alors il s'adapterait parce que ces poissons chats, ils sont ultra résistants. Mais ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'élever son poisson au mieux dans des paramètres d'eau au mieux pour lui. Qu'il grossisse bien et qu'il soit bien. Et ce n'est pas parce que c'est un poisson qui tolère les niveaux de pollution élevés dans la nature, là d'où il vient et tout, qu'on a envie de reproduire ça en captivité. Donc en captivité, on les lève au mieux. Donc pour ça, il faut une filtration efficace. Donc soit un gros filtre extérieur avec une grosse capacité de masse biologique, soit on optimise ce que j'ai fait de là-bas. J'ai optimisé, j'ai fait un comportement de filtration qui est vraiment optimisé pour la dégradation biologique. Donc je vais vous expliquer ça. La filtration, j'ai compartimenté en fait l'aquarium en le coupant avec une espèce de mousse de filtration d'aquarium. Donc tu vois, la mousse est assez épaisse, elle doit faire 5 cm d'épaisseur. Et ça crée un compartiment. J'ai fixé une pompe en haut à droite qui va attirer l'eau, donc qui est assez puissante, qui est une pompe de chez Blue Marine. Les petites pompes de chez Blue Marine, elles sont ultra silencieuses, franchement c'est un bonheur. Et elle va me rejeter la flotte là-bas, ce qui fait que l'eau va être aspirée à travers cette paroi et va être rejetée là-bas. Ok. Quand l'eau va être aspirée à travers cette paroi, elle va rencontrer deux choses principalement. Dans un compartiment, j'ai fait ce qu'on appelle un moving bed. Un moving bed, c'est en fait des particules de plastique qui sont tout le temps mises en mouvement grâce à une petite pompe en bas et qui vont vraiment avoir une capacité de culture de bactéries énorme et qui vont vraiment très bien dégrader les déchets produits par le poisson. Donc ça, c'est déjà une bonne aide. Et à côté, en fait, j'ai rempli des tubes plastiques, des tubes en grillage plastique de plein de matières biologiques pour poissons différentes. Donc j'ai des anneaux en céramique, j'ai de la céramique, j'ai de la poudzolane. Il y a plein de choses différentes. Et je les ai positionnées de manière verticale pour qu'il y ait le maximum de flux d'eau qui passe à travers pour que la filtration soit vraiment optimisée. Donc les déchets, les gros déchets sont arrêtés par la mousse et la dégradation biologique se fait par tout ce petit équipement que j'ai fait derrière qui est facile à faire, qui coûte quelques dizaines d'euros à reproduire mais qui va avoir une capacité de filtration énorme pour tes poissons. Donc ça, c'était vraiment le but. Je fais aussi pas mal de changement d'eau. Je lui change à peu près un tiers de sa flotte tous les 10 jours, à peu près. Donc pour ça, je mets une pompe dedans, j'évacue. En plus, j'ai ma fenêtre juste au-dessus. Donc j'évacue, c'est pratique. Hop, et je remets de la flotte. Je remets un mix d'eau reposée et d'eau osmosée. Et il s'adapte, ça a l'air de bien lui aller comme régime. Bon par contre, il m'est arrivé un truc bizarre avec ce poisson il y a quelques jours. Non, il y a quelques semaines. Avant, il vivait dans une cuve en bas. Il y en a certains qui l'ont aperçu dans mes précédents tutos. On le voyait dans la cuve du studio. Et en fait, je l'ai remonté dans ma chambre il y a quelques semaines parce que j'ai envie de lui faire un bac sympa dédié pour lui et tout et pour sa croissance. Le deuxième soir, où il est là, en plein milieu de la nuit, j'entends. Et je me dis, merde, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que vous avez vu ? J'ai tapé sur le bac, il n'a absolument pas bronché. Quand je vous dis qu'il est pisse et serein, il n'y a pas de problème. J'entends ça et tout, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi ? On a tapé à ma porte et tout, donc j'ouvre les yeux. Et là, je réentends. Et je me dis, mais mince, ça vient de l'aquarium de Marcus. Je m'approche. Et là, je vois, en fait, qu'il essayait de sauter et il tapait contre le bac. Moi, j'avais l'impression d'avoir un esprit frappeur dans la chambre. J'étais à deux doigts d'envoyer la vidéo au grand JD. Et en fait, non, c'était le poisson. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout ? Et en fait, en lisant sur l'espèce, je me suis rendu compte que ces poissons avaient la capacité de marcher et de sortir de leur environnement et de marcher. Et je pense qu'au deuxième jour, dans son aquarium, il n'avait pas encore pris ses marques. Et il s'était dit, mais si c'était pas mal, je vais quand même aller voir ailleurs et retourner dans mon bac d'avant, quoi. Mais je vous jure, ça surprend. Et un jour, pareil, il a ressauté et il a foutu de la flotte. Il y avait de la flotte au pied de l'aquarium. Donc ça, c'est des poissons. Si vous les élevez, il faut absolument mettre un couvercle. Sans couvercle, d'ailleurs, son jumeau, j'en ai eu deux à la base, et son jumeau avait grandi comme lui. Et il y a quelques semaines, il a décidé de faire le grand saut. Malgré le couvercle du précédent aquarium, il a fait le grand saut. Il a poussé le couvercle, il était motivé, quoi. Donc lui, là, c'est mort, c'est mort. Lui, il reste là et tout. Il est bien. Franchement, je l'adore. Vraiment, il est trop chou. Il est vraiment trop mignon. Il a vraiment une bonne personnalité. Il est vraiment sympa. C'est des poissons qui sont... C'est un peu des poissons de compagnie, comme les flower horn, comme toutes ces espèces qui vont vraiment venir réclamer de la nourriture, être vraiment familiers, quoi. Regardez comme il est mignon quand il gobe ses granules, là. Il ne peut même pas attendre qu'elle tombe en bas tellement il est gourmand. Regardez-le. Et évidemment, comme j'ai une filtration qui dégrade fort, et qui est efficace, j'ai un gros flux d'eau dans la pompe qui renvoie pour qu'il y ait un gros turnover entre l'aquarium et la filtration et que ce ne soit pas une petite pompe qui renvoie la flotte doucement de l'autre côté. Marcus, il a un bon flot. L'eau, elle circule bien derrière, ça filtre bien, l'eau est de bonne qualité, elle est bien cristalline, ça fait plaisir. Mais pour ça, il faut une pompe bien puissante. Et c'est pour ça que la petite pompe de chez Blue Marine, là, en plus, je peux la régler. C'est trop bien. C'est trop bien. Super produit. Et ce n'est pas d'emplacement. Je vous déconseille fortement de vous lancer dans ces espèces si vous êtes en appartement, parce que la dalle ne soutiendra peut-être pas la taille du bac qu'il faudra quand il sera adulte. Si vous n'êtes pas sûr d'être stable les prochaines années, les prochains trucs, parce que c'est un poisson qui va devenir gros, qui va mettre du temps à grossir quelques années, en trois ans, je pense qu'il est adulte. Donc ça va aller vite, mais il faudrait un peu de temps. Donc c'est un poisson qui pense quand on est bien stable. C'est vraiment un poisson qui est vraiment réservé à des amateurs. Je pense qu'il y a plein de pêcheurs à qui ça va plaire cette vidéo et qui vont dire « Mais voilà, moi, je trouve ça trop cool. Mettre un bac de 1000 litres dans le salon, il n'y a pas de problème. Un silure grenouille, c'est trop mignon. » On les trouve souvent comme ça, en leucistique noir et blanc. Mais je pense qu'on doit pouvoir trouver aussi des formes sauvages où ils sont tout marrons. Mais en gros, avec cette espèce, vous avez un silure à la maison et ce n'est pas un silure glane qui fait de 2,5 mètres et qui est complètement ingérable. Ça, ça reste gérable même s'il faut des gros volumes. Il adore les petits granulés marins de chez Ikari, là. Il les adore. Regardez. Allez, regardez ça. Et là, vous vous dites « Tu l'as beaucoup nourri pendant la vidéo. » Mais vous ne vous rendez pas compte l'appétit qu'il a. C'est vraiment un truc... C'est vraiment incroyable. C'est vraiment un ogre. Vraiment. Quel gros porc, ce Marcus. Bon, par contre, vous vous rendez compte qu'il pollue parce qu'à un moment, là-bas, regardez les vitres. En fait, elles sont recouvertes un peu d'algues marrons. Ça, c'est vraiment quand il y a une bonne pollution. En plus, l'éclairage, je ne l'ai laissé pas trop longtemps, 6 à 7 heures en ce moment. Mais j'ai quand même eu des algues marrons au lancement de son bac. Donc, pourtant, toutes les filtrations biologiques étaient déjà mûres et avaient déjà tourné dans des bacs. Mais j'ai quand même eu des algues marrons parce que Marcus, il pollue beaucoup. Donc, si vous voulez un aquarium nickel avec ce genre de poisson, il faut non seulement une filtration ultra efficace, mais en plus, il faut des gros changements d'eau. Bon, tu t'es rendu compte qu'un projet silure à la maison, ce n'est pas forcément pour tout le monde. En effet, il faut quand même un peu de place pour pouvoir loger correctement ta bestiole. Ça va prendre du budget pour l'aquarium, pour la filtration, pour la nourriture, pour tout ça. Le poisson, à la base, il ne vaut rien, mais tout ce qu'il va engendrer derrière, ça va coûter un peu d'argent. Si tu préfères te rabattre sur des petites espèces de poissons-chats, ça existe pour des aquariums. Je te mets quelques noms dans la description. Regarde, je te mets une liste de quelques espèces qui sont faciles à élever dans des petits volumes et qui, eux, pour le coup, ne sont pas du tout beaucoup moins compliqués. Mais si tu veux absolument un silure, eh ben, mon gars, eh ben, bon courage. Bon projet, bonne installation, bon investissement pour ce bac dont il va avoir besoin. Mais à la fin, je pense que tu vas kiffer voir ton poisson silure dans le salon. Moi, je trouve ça trop stylé. Ce sera un bisou, Clarias Batracus. Salut les amis, on se retrouve la semaine prochaine. 14h, soyez là. Et n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas le pouce bleu, ça me fait plaisir. Merci les amis, ciao. 1, 2, on est là pour poser sur Clarias Batracus de l'empereur Romus. Poisson chat à moustache. Sous-titrage ST' 501